Alors nous revoici sur la partie qui est le plus intéressante, j'ai envie de vous dire pourquoi, parce que Amazon vient de réceptionner notre marchandise. Alors on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Donc nous, nous avons envoyé, attendez, hop, donc on avait créé l'expédition le 14, d'accord, le 14 septembre. UPS devait venir le 15 récupérer la marchandise. Malheureusement, ils ne sont pas venus, alors je ne sais pas pourquoi, il n'y a personne qui m'a appelé, etc. J'ai relancé fin d'après-midi du 15, et du coup ils sont venus le mercredi 16 septembre récupérer la marchandise. Et on vient de recevoir un email de la part d'Amazon le vendredi 25 septembre, donc quasiment une semaine et demie après, comme quoi ils ont bien réceptionné la marchandise dans leurs entrepôts d'Amazon, et qu'ils sont en train de décharger la livraison, etc. Ensuite, juste après, toujours le vendredi 25 septembre, donc vous voyez, les emails partent quand même assez tôt, pourquoi ? Parce qu'Amazon travaille quasiment 24-24, et les transports de marchandises et de réception de marchandises, et bien ça arrive aussi potentiellement la nuit, et les employés commencent à travailler dès le petit matin, et dès qu'ils scannent, forcément les emails s'envoient automatiquement. Et là, ils nous disent qu'ils sont en train de recevoir le stock de la commande, voilà, dans l'app de nos centres de distribution, ils vont en train de voir s'ils sont en train de déplacer les centres de distribution, etc. Donc s'ils doivent envoyer les stocks, de dispatcher les différents produits dans différents centres logistiques. Pourquoi ? Parce que moi, ils m'ont un petit peu simplifié la vie, en envoyant tout en un seul endroit, et ensuite c'est eux qui vont dispatcher ça. Donc là, on est sur notre seller central, on va aller dans Stock, Gérer votre stock, et ici on va dans Aperçu des expéditions. Là, on a bien, on clique sur notre expédition de Icewatch, et là on a un petit peu tout le récapitulatif, et tout, voilà, l'historique de cette commande. Donc on l'a envoyé le 15, le 16, 17, ça a été dans les entrepôts d'UPS, je pense, et le temps qu'ils acheminent tout directement. Ensuite, c'est arrivé à Lequin, le 23 septembre, et livré le 24. Pourquoi ? Parce qu'il faut que UPS prenne rendez-vous avec les entrepôts d'Amazon, qu'ils conviennent d'une date, parce qu'ils vont pas, voilà, ils essayent un petit peu de faire tourner, et surtout de pas avoir trop de stock, ou d'avoir, voilà, il faut que ça soit fluide, d'accord ? Donc, il y a un système de rendez-vous à prendre. Ensuite, au niveau du contenu de l'expédition, alors là, vous avez les unités expédiées, donc là, on a tout notre récapitulatif, et on est bien sur 116. Par contre, vous voyez que là, on est bon, là, on est bon, là, on est bon, là, on est bon, 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 et là, on n'est pas bon. Pourquoi ? Parce qu'ils nous disent unités en cours de transbordement, unités stockées dans des conteneurs. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, eh bien, Amazon, ils vont sûrement dispatcher ces unités-là dans un autre centre logistique, voire même dans un autre pays, mais normalement, ça ne devrait pas être le cas. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas en pan-Europe, on n'a pas de numéro de TVA dans ces pays-là, donc ça devrait rester en France, normalement. Maintenant, quels centres logistiques ils vont dispatcher ça ? Je n'en ai aucune idée. C'est un petit peu embêtant, pourquoi ? Parce que ces unités-là, elles ne se retrouvent pas en stock et elles ne sont pas vendables et disponibles sur les marketplaces d'Amazon. Si jamais vous avez un petit souci avec ça, eh bien, ici, vous avez vérifié les écarts de quantité. Malheureusement, il faut attendre un petit peu pour qu'Amazon, ils ne fassent pas de recherche inutile parce que, vous voyez, là, ce n'est pas un problème. Je pense que toute mon expédition est correcte, elle est nickel. Par contre, ils ont juste pris des produits, certains produits, pour les envoyer dans d'autres centres logistiques. Et, eh bien, du coup, au 10 octobre 2020, je vais pouvoir demander d'avoir plus d'informations et d'avoir une explication sur les écarts que j'ai pu envoyer et de ce qu'ils ont pu réceptionner. Mais avant ça, il faut prendre votre mal en patience, restez tranquille, ne pas stresser, et voilà. Maintenant, si on va dans gestionnaire de stock, eh bien, ici, on voit que on a tous nos ice watch et on a des inactifs ruptures de stock. Eh bien, ça, c'est clairement un problème de quantité qu'ils n'ont pas mis en stock parce qu'ils sont en train de transborder les différents produits dans d'autres centres logistiques. Donc, ça, c'est un problème pour moi parce qu'encore une fois, ce produit-là, il n'est pas vendable. Je perds des jours, je perds de la vente et ce n'est pas cool, j'ai envie de vous dire. Mais bon, encore une fois, prenez votre mal en patience, restez tranquille. On a d'autres produits en stock et on a de quoi faire. Le temps que... Voilà. Donc là, on est le 28 septembre. Tout a été mis en stock le 25 septembre. Donc, on est trois jours après. On est le lundi. Trois jours après que tout a été réceptionné de la part d'Amazon. Et si on va dans le gestionnaire de commande, eh bien, on s'aperçoit qu'on a déjà fait une, deux, trois, quatre, cinq, six ventes d'Ice Watch. 69 euros, 69 euros, 69 euros, 99 euros, 80 euros, 69 euros. Pourquoi j'ai différents tarifs ? Parce que, avant que Amazon réceptionne la marchandise, j'avais été sur mon gestionnaire de stock. Et ici, je voyais que j'étais le plus bas à chaque fois. Donc, des fois, j'ai augmenté le tarif. D'accord ? Des fois, je l'ai baissé. Là, on voit que le plus bas, il est à 113 euros. Mais malheureusement, je n'ai pas de stock. Donc là, clairement, je n'ai pas de stock parce qu'encore une fois, il y a le transbordement. Donc là, si je me mettais à 80 euros ou 90 euros ou 112 euros, je pense que je pourrais récupérer les ventes de cette unité de produits. Donc, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt intéressant d'avoir déjà fait six commandes en même pas trois jours. Si on retourne sur notre cockpit, on voit que... On va dans le gestionnaire de commandes, commandes. On voit qu'on a déjà fait 45, 45, 46, 200... Ouais, on a quasiment fait 260, 270 euros de marge en trois jours. Donc ça, c'est plutôt... Attendez, si on va dans le tableau de bord, ici, on a le récapitulatif. Donc, si on prend les 30 derniers jours ou si on se met sur les 7 derniers jours, hop, on a fait 389 euros de chiffre d'affaires pour un profit de 218 euros, soit 56% de marge. Donc, c'est vraiment pas dégueulasse et ça promet, en tout cas, d'avoir des bons résultats. On a fait 5 commandes. Pourquoi ? Parce qu'il y en a une qui n'est pas encore prise en compte vu le statut de la commande. et franchement, c'est déjà plutôt pas mal en même pas trois jours. Donc, on verra le résultat dans quelques jours ou dans quelques semaines. Je mettrai à jour forcément cette vidéo pour vous montrer tout le profit et toute la rentabilité de cette commande et de ce projet Icewatch. voilà.